Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis DataDL sur la version Jap et la globale ça va sûrement pas tarder en tout cas au moment où je tourne la vidéo mais ce sera la même chose donc on a évidemment la Bulma qui est dans le DataDL bien sûr mais on a aussi les différents ZTR qui arrivent en début de deuxième partie si on peut dire ça alors nous avons Bulmatech ça on s'en doutait et nous avons Yamcha Puissance alors ça c'est cool on va y revenir et puis après il y a le Jackie Chun qui également était annoncé alors est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de ZTR ou ZLR autre ? pas forcément on verra quand il y aura le détail de la célébration mais effectivement ça n'a pas l'air enfin bon on verra bien parce qu'après tout il reste encore deux semaines de célébration donc on a trois persos à regarder, la Bulma juste quelques petites précisions et puis il y a aussi deux trois trucs qu'on va regarder ensemble alors d'ailleurs on va regarder ça tout de suite une nouvelle mission Goku Rush GT c'est la KT Arc Enfant voilà donc ça ne va pas être très compliqué parce que maintenant il y a beaucoup de très bons personnages et notamment beaucoup de persos free to play qui sont très bons et donc évidemment ça ne sera pas bien compliqué de passer le Goku Rush GT 5 tickets, 5 DS et donc juste une petite info aussi pour le Burst Spot qui sera sur le Goku Rush normal on sait que ça va être du 6000 points comme d'habitude maintenant il faut voir au niveau des critères comment ça va se passer parce que clairement là on n'est pas face à un story event ou un doc enfin oui ou un doc an event donc j'espère qu'ils ont adapté les critères parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué voire un peu absurde au niveau des dates vous voyez que ça ne sort pas tout de suite pour Bulma Yamcha ça sort le 18 jeudi c'est ça Jackie Chun c'est demain et Bulma elle sort tout à l'heure à 10h du matin portée légendaire sûrement à 7 personnages comme sur la jappe à partir de Super Bu alors qui va être à côté je ne sais pas alors si c'est des persos chercheurs des Dragon Ball bah c'est pas terrible à priori peut-être qu'ils vont mettre un peu je sais pas enfin des trucs qui sont pas forcément liés mais enfin on verra bien on verra ça tout à l'heure pour la vidéo en vocation alors là on va regarder l'animation je ne l'ai pas encore vue on va la regarder ensemble on va voir ce que ça donne ça risque d'être plutôt stylé quand même il y a Shenron dans le fond ouais 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 c'est super beau c'est super beau franchement c'est super joli franchement elle est super belle la carte ah oui carrément oh non franchement directement une des plus belles animations de LR l'invocation de Shenron voilà le gros plan il arrive ça t'as des petites paillettes et tout ça pète de partout et en plus t'as même l'animation quand il se casse quoi non c'est trop stylé franchement par rapport à Bulma ce que je voulais vous dire bon là vous avez les médailles et tout ça mais c'est revenir rapidement sur la réduction parce que au moment où je fais la vidéo on ne sait pas encore si la réduction c'est à chaque tour qui passe ou à chaque fois qu'elle apparaît et vu comment c'est écrit ça serait plutôt à chaque fois qu'elle apparaît ça veut dire que 7% à chaque fois qu'elle est là donc évidemment si c'est ça ça va monter assez lentement alors ça changera pas le fait que le perso est extrêmement fort mais évidemment ça sera moins fort parce que si ça marche même quand elle est pas là c'est vraiment totalement fumé mais en même temps le perso est déjà si complet que ça serait pas si choquant que ça que ça soit effectivement quand elle est là mais même si c'est comme ça les gars le perso est quand même très très bon il n'y a aucun problème on va passer à Yamcha on a la petite animation avec le stickers alors Yamcha en fait on avait rien vu de faire en stream juste Yamcha les autres j'ai pas vu mais en fait son passif change pas énormément parce qu'il est déjà pas mal on se souvient on l'avait testé mais il récupère quand même un truc qui va faire la différence clairement on va regarder ça donc pour attaquer def 150% ça c'était déjà comme ça attaquer def 120% pendant la SP qui plus 1 attaquer def 1% pour tous les alliés super voilà donc ça c'est ok c'est comme ça et donc quand il y a un allié fil pleine de vie dans la team on a 150% def avant c'était 100% voilà et à partir de 5 tours on a additionnel 70% de chance de SP et pour les alliés super nous avons également donc le support qui plus 2 attaquer def 30% donc du coup ça nous fait un support de malade clairement c'est vraiment excellent et on a une dernière ligne extrêmement importante garde activée si un allié fil pleine de vie dans la rotation alors évidemment avec la Bulma LR qui sort alors déjà tu peux jouer les deux à côté ça va être extrêmement bon parce que Yamcha va buffer Bulma Bulma va buffer Yamcha et clairement les deux à côté c'est une dinguerie là Yamcha il avait des stats assez correctes alors là avec le up de passif et la garde il va très très bien tanker croyez moi bien même s'il a pas de def sur la SP il va très bien tanker par contre soyons extrêmement clairs voilà Yamcha ça va être simple mais c'était un peu le cas avant si tu as un allié fil pleine de vie dans la team il va être très bon s'il y en a pas tu te joueras pas voilà enfin globalement tu te joueras pas on va faire simple même si en vrai même sans ce bonus pour un perso free to play c'est pas dégueulasse c'est correct mais clairement ça sera beaucoup moins intéressant mais comme je vous l'ai déjà dit moi je préfère des persos free to play qui sont assez limités dans leur utilisation mais qui sont très bons plutôt qu'un perso qui est moyen partout et qui au final sert à rien alors attaque alors bon avant il y avait un perso très ancien régène par Kipri et voilà on avait 70% de chance d'avoir réduction de dégâts de 50% alors qu'est-ce qu'on a maintenant attaque et def 177 change allé un moment il se fait de attends non il se fait de type en Kirinbo donc changement de Kirinbo donc ça évidemment très bien régène de 1777 PV et attaque plus 67% pour chaque Kirinbo obtenu ok alors normalement ça s'additionne mais ok et nous avons toujours les 70% de chance de réduction 77% ok d'accord bon alors clairement bon les gars c'est simple mais là si on proc la réduction le perso prend aucun dégâts on est quasiment au niveau d'un Golden Freezer enfin on prendra aucun dégâts sachant qu'elle a un peu de stat aussi mais si on proc pas la réduction on est dans la merde parce que avec 177 en base sur un perso free to play alors FSP 30% def grande chance de stun ok à part acquis 9 bon d'accord mais voilà donc si j'ai la réduction le perso tant que tout ce qu'on veut si je l'ai pas on va prendre extrêmement cher donc du coup attention 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 c'est un peu qui te double là bon même si c'est 70% de chance on est d'accord mais c'est quand même voilà c'est quand même un sacré pari donc attention mais clairement ça peut quand même totalement servir et on a encore de la création de Kirinbo limite à ce stade on va trop avoir de changeurs de kill dans la team le Jackie Chun stickers vraiment stylé de ouf et on est parti attaquer def 150% pour les alliés tech et intelligence qui plus un attaquer def 30% ok 50% de chance de garde toutes les attaques s'il y a un allié Tenka Ship de Kai dans le tour et pour tous les alliés qui plus un attack def 15% alors je sais pas si tout ça c'est un peu bizarre comment c'est écrit est-ce que le support est lié aussi au fait qu'il y a un allié TB j'ai l'impression parce qu'il y a qu'une virgule normale à vérifier quand même donc bon 50% de garde bon bah évidemment quand ça proc c'est très très cool quand ça proc pas bon ok encore défense plus 150% et garde activée s'il y a un allié col de la tortue dans le tour ah oui bon bah écoutez le truc c'est que bah ça va pas être très compliqué parce que généralement dans les team arc enfant il y a quoi il y a du Goku enfant voilà et même dans une team TB il y a le Goku tech donc il y a de l'école de la tortue ou il y a du Krinat même voilà donc du coup on peut partir du principe qu'on a la garde quelque part sachant que dans la team TB il manquait il manquait une place il y avait une place pourquoi pas pour vraiment je lui fous le TB bah je crois qu'on l'a trouvé 150% dev garde activée je crois qu'on a trouvé le ouais je crois que là les gars et donc dernier truc attaque plus 30% avec chaque attaque quelle attrade est pas précise ici et chance de crit plus 10% jusqu'à 30% alors je sais pas si c'est attaque reçue ou attaque réalisée après j'aurais peut-être tendance à penser que c'est attaque réalisée parce que sinon c'est bizarre qu'il n'y ait pas le reçu derrière donc à vérifier les gars à ce niveau là mais enfin dans tous les cas enfin si c'est attaque reçue vu qu'on a la garde donc ça va être assez rapide si c'est attaque réalisée bon bah ça va vite monter aussi donc à vérifier dans tous les cas c'est pas très très important en tout cas on a un boost plus significatif d'attaque et du critique donc évidemment je pense qu'on va se tourner vers l'additionnel derrière grandement attaqué d'eff d'accord dégâts colossaux peu classe P bon bah écoutez les gars je crois que je crois qu'on a un très très bon personnage les gars ici on proc le lien de def avec le goku tech donc ça c'est bien puis on a le lien arc enfant enfin voilà donc ok bah écoutez les amis sachant que du coup on a un support tech intelligence et on a un support aussi universel pour tout le monde mais c'est qui puisse attaquer f15% mais le truc c'est que pour les alliés donc tech et intelligence on a un support de 45% et ouais et ouais et du coup bah je rappelle que dans la team tb goku et tech piccolo est intelligence ça tombe bien ça tombe ça tombe plutôt bien les gars le perso est incroyable alors pareil tu vois ici c'est un personnage qui est vraiment qui va être incroyable dans le cadre du team tb à l'inverse si tu joues pas si tu joues dans une team qui est pas tb et qu'il n'y a pas d'alliécolle de la tortue bon le perso sera pas ouf mais en même temps pourquoi on irait faire ça finalement donc là clairement le personnage c'est une dinguerie voilà les amis écoutez on a fait le tour le Jackie Chun incroyable pour la team tb la Bulma bah c'est franchement un perso cool même si bon évidemment c'est très risqué si jamais ça passe pas mais franchement dans beaucoup de cas ça marchera donc franchement c'est quand même très cool d'avoir potentiellement un perso qui prend aucun dégat qui va régène qui va pouvoir taper un petit peu qui crée des Kirinbo faut pas l'oublier ça donc franchement c'est cool donc voilà le Yamcha qui dans le cadre d'une team où il y aura Bulma où on peut mettre un autre perso fait pleine de vie mais évidemment le plus intéressant c'est quand il y aura Bulma il sera extrêmement fort donc vraiment des persos free to play qui ont une utilité certes limitée mais dans cette utilité là ils seront incroyables et vraiment excellentissimes enfin Bulma c'est pas c'est un peu différent c'est une question de chance et c'est là où ça peut être un peu dangereux mais pour les deux autres c'est vraiment limité à quelques utilisations mais au moins dans cette utilisation là ils seront extrêmement forts mais vraiment quoi donc je préfère ça plutôt que encore une fois des persos moyens donc franchement enfin moyens partout donc très très bien et puis la Bulma on attend de voir pour la réduction mais dans tous les cas on est sur un très bon personnage sans aucun doute alors après voilà je vous rassure pour ceux qui disent ouais mais du coup elle est trop forte j'invoque non mais les gars elle est très forte d'accord mais il y a l'anniversaire dans un mois c'est pas le moment de craquer en free to play clairement c'est pas le moment votre compte sera bien plus bonifié en avocant l'anniversaire qu'ici même si elle est très forte c'est pas le problème mais le portail par contre il risque d'être beaucoup moins fort si vous voyez ce que je veux dire donc c'est ça et puis surtout après il y a un million de téléchargement et elle sera peut-être au million de téléchargement parce que l'année dernière le Goku GoNTech était au million de téléchargement sur la globale donc à tout moment elle sera là à ce moment là donc il y a de plus intéressant de tenter là peut-être éventuellement mais voilà elle est très forte certes mais c'est pas pour ça qu'il faut cramer toutes vos des après si vous voulez tenter un petit peu chacun fait ce qu'il veut comme d'habitude mais voilà il n'y a pas d'urgence comme bien souvent voilà bon on va cesser là-dessus les amis je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo sur les infos de la célébration et puis après pour les invocations bien sûr bon sur ce petit pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait des bisous à tous à très bientôt salut salut